Générique Bonsoir à tous, c'est parti pour la grande réforme des retraites. Le gouvernement ouvre la concertation. Objectif, mettre fin aux différents régimes de retraite spéciaux, et notamment ceux des cheminots, des électriciens, pour créer un seul grand régime universel où un euro cotisé donnera les mêmes droits à tous. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Quels seront les gagnants et les perdants d'un tel système ? Et puis le gouvernement ne prend-il pas un gros risque en ouvrant ce chantier compliqué des retraites où tous les gouvernements précédents se sont brûlés les doigts ? Et ce, alors que déjà la colère gronde dans la rue. C'est le sujet de ce C dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Retraite, attention, réforme explosive ». Pour répondre à vos questions internet et SMS, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Raymond Soubich. Vous êtes expert en gestion de ressources humaines et de politique sociale. Président des sociétés de conseil Alixio et Tadeo. Nous accueillons Elie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de « Changer de modèle » chez Odile Jacob. Nous accueillons également Sophie Fé, vous êtes journaliste, chef du service économie à L'Obs. L'Obs, où l'on peut lire cette semaine, une interview de Pascal Pavageau qui succède donc à Jean-Claude Mailly, à la tête de Force Ouvrière. Et puis enfin Bernard Sananès, politologue, sondeur, président du cabinet d'études et de conseil Elab. Citons votre dernière étude pour les échos et radio classiques qui est intitulée « Un an après, quel regard sur l'élection d'Emmanuel Macron ». Première question Raymond Soubich, est-ce qu'Emmanuel Macron ne prend pas un énorme risque en ouvrant, en voulant réformer les retraites ? Enfin c'est ce qu'on disait, tous les gouvernements, et vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous avez été à l'origine de celle de 2010, tous les gouvernements se sont brûlés les doigts ou ont affronté des contestations avec des réformes des retraites. Oui, d'abord je voulais dire que depuis 25 ans, il y a eu beaucoup de réformes des retraites qui toutes sont allées dans le bon sens. Mais toutes dans la rue. Oui, oui, toutes allées dans le bon sens sur l'âge des départs à la retraite, sur le nombre d'annuités de cotisations, sur l'indexation des pensions de retraite. Il y a eu toute une série de réformes qui ont abouti, un, à répondre aux défis financiers de l'instant, et deux, à commencer à mieux harmoniser les régimes. Alors, est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ? C'est votre question. Non, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Sauf la dernière réforme, celle de 2014, qui a été très tranquille, essentiellement d'ailleurs, parce que les mesures n'étaient pas vraiment d'une violence telle qu'elles pouvaient susciter... Elles entrent en application après 2020. Voilà, donc, oui, oui, elle consistait en fait à prolonger, au-delà de 2020, la réforme de François Fillon, qui consistait à partager l'espérance de vie entre les actifs et les retraites. Mais en dehors de ce cas-là, dans tous les autres cas, il y a eu des réactions très violentes. Alors, je ne vais pas remonter à la haute antiquité, mais on connaît 95, qui est l'exemple le plus admirable, parce qu'en fait, il n'y avait pas de réforme. Parce qu'il y avait un projet, enfin, il y avait un vague projet. – Non, il n'y avait même pas de projet. Il y avait l'intention exprimée qu'un jour, il pourrait y avoir un projet. Ça suffit. – Eh bien, alors, ça y est, là, on y est. – On y est, on y est. – Élie Cohen, est-ce que là, le gouvernement ne risque pas de... Il y a des cheminots qui sont dans la rue, qui vont avoir une raison de plus de manifester, en disant, ben, ça y est, on y est, on va faire ce que Juppé voulait faire, c'est-à-dire ce que vous pouvez mettre notre régime de retraite des cheminots. – Non, d'abord, pardon, comme ça a été dit, on fait des réformes des retraites depuis 88, depuis le fameux livre blanc de Michel Rocard. Tout de suite après, Balladur est arrivé au pouvoir, et il a commencé à appliquer. Puis il y a eu Fillon, puis il y a eu Sarkozy, puis il y a eu Hollande, etc. Donc, en fait, on fait des réformes. Le problème, c'est que toutes ces réformes sont dites paramétriques. C'est-à-dire, on joue sur trois compteurs. Le premier compteur, c'est l'allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Le deuxième, c'est les cotisations. Et le troisième, c'est les prestations. Donc, en jouant sur les trois compteurs, vous arrivez à vous adapter à quoi ? Aux crises périodiques qui tiennent au fait que le régime est déséquilibré, compte tenu de la dynamique démographique et de la faiblesse de la croissance et des gains de productivité. Puisque quand le corps fait ces fameux schémas... Le corps, c'est le conseil d'orientation des retraites. Le conseil d'orientation des retraites. Il a toujours des scénarios très roses. Et en fait, c'est les scénarios gris ou noirs qui se réalisent. Donc, on serre les boulons. Donc, il faut serrer les boulons. Et donc, la question qui a été soulevée, notamment par la CFDT à un moment, ça a été de dire, est-ce qu'on ne va pas rompre avec ces réformes paramétriques où tous les trois ans, il faut en catastrophe pour des problèmes d'équilibre financier jouer sur ces trois manettes ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une réforme systémique ? Alors, ça, on change de système. Et on change de système. Et alors, en gros, il y a deux grandes sources d'inspiration. Il y a la France, avec les systèmes à points, qui sont les systèmes des retraites complémentaires. À Girk-Arco. Voilà, où vous cotisez, vous avez un certain nombre de points qui sont convertis en une pension complémentaire au moment où vous partez à la retraite en fonction de la valeur du point. Ou bien, il y a les systèmes dits notionnels, qui sont pratiqués en Suède en particulier. On y reviendra, oui. Où, en fait, vous vous constituez un capital théorique par vos cotisations tout au long de votre vie. Et le jour du départ à la retraite, il y a ce qu'on appelle un taux de conversion qui convertit vos points en une pension en fonction de règles d'équilibre général du système. de croissance et d'espérance de vie de la tranche, de la cohorte à laquelle vous appartenez. C'est-à-dire, si on dit que vous êtes, je ne sais pas moi, ouvrier métallurgiste, votre espérance de vie n'est que de 12 ans, donc vous aurez plus qu'un cas dans l'espérance de vie. Non, c'est général. C'est général. C'est l'espérance de vie de la cohorte du moment où vous partez à la retraite. On voit quand même que c'est un tout petit peu compliqué. Non, c'est assez simple, là. Oui, enfin, c'est assez simple. Il y a déjà deux noms compliqués, à point. Il y a deux idées importantes. Il y a deux idées importantes. Un, l'obligation d'équilibre. Et deux, l'obligation d'universalité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sort des 35 N systèmes français qui ont leurs propres règles de liquidation, qui sont déficitaires globalement, pour entrer dans un système qui est universel, qui doit être équilibré. Bernard Salamès. On l'a dit, il y a eu plusieurs réformes, 95, 2003, 2010, 2012, 2014, je dis en oublié. Et ça a deux effets différents sur l'opinion. Le premier s'est installé progressivement, notamment avec les rapports qui ont eu beaucoup, il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite sur le sujet. L'idée que le statu quo n'était pas possible. Et donc, on ne pouvait pas ne rien faire avec l'allongement de la durée de vie. Et donc, cette idée est quand même installée dans l'opinion. Mais l'accumulation de réformes a eu un effet retour, un effet de bord, comme on dit. C'est que beaucoup de gens se disent, finalement, chaque réforme ne sert à rien, puisqu'on est obligé d'en faire une autre dans des délais assez courts. Ce n'est pas comme s'il y avait une réforme tous les 10 ans ou 20 ans. Et donc, un des enjeux pour Emmanuel Macron, comme pour tous les exécutifs précédents, ce sera de convaincre, pas forcément que cette réforme sera la dernière, la bonne, la grande réforme, même si elle est systémique, mais en tout cas, qu'elle sera utile et qu'elle va permettre d'assurer plus de sécurité sur le niveau des pensions. Parce qu'il y a une inquiétude très forte. Le sondage de Nade-Noc-Fraire récemment disait que 8 actifs sur 10, 8 actifs sur 10, considéraient que son niveau de retraite futur ne lui permettrait pas de vivre décemment. Et donc, on voit bien que cette inquiétude, elle va forcément se retrouver quand l'opinion va être face à ce projet de réforme. – Sophie Fé, est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron va réussir à échapper à la malédiction de ces réformes retraites qui se terminent toujours dans la rue et dans le drame, et avec une opinion publique qui, bien souvent, se retourne contre vous ? – Ça va être difficile, et je vous avoue que pendant la campagne, on a Jean-Pierre Zanniferi qui a commencé à nous dire qu'il allait introduire… – C'est celui qui a inspiré le programme de Macron. – Qui a inspiré le programme d'Emmanuel Macron, qui est économiste, qui a commencé à parler de cette réforme systémique qui est dans la tête des économistes depuis longtemps, puisque Thomas Piketty, Antoine Bozio, avaient fait un petit livre, une petite proposition dès 2007. Et donc, quand il a commencé à parler de ce sujet, on s'est dit, mais pourquoi ils mettent ça sur la table ? Pourquoi ? Alors que personne ne leur demande. Finalement, il n'y avait aucun autre candidat qui avait envie de parler de ce sujet, qui est très compliqué et qui est très risqué, comme vous l'avez dit. Donc pourquoi ils se lancent là-dedans ? Puis comment ils se lancent là-dedans ? Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement ? Qu'est-ce que c'est que ce système notionnel qu'on a du mal à comprendre ? Et là, on commence à dire on va prendre le temps, on va discuter, ça va être… On va discuter pendant 5 ans, puis après on mettra 5 ans à l'appliquer, donc ce sera pour dans 10 ans, mais on commence tout de suite. Donc pourquoi prendre le risque politique pour quelque chose qui va mettre 10 ans à se mettre en œuvre ? Donc bon, on s'est dit, il tente le triple salto arrière. Voilà, en plus, au même moment, il a dit, mais on n'a pas besoin de le faire puisque le régime tel qu'il est aujourd'hui, on ne le fait pas pour économiser de l'argent, on ne fait pas pour conserver des lois. On ne fait pas cette réforme pour économiser de l'argent. Pour une fois, on ne cherche pas à serrer les boulons. On veut changer la machine, changer le logiciel. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il a dit, mais en même temps, quelques semaines après son élection, on a vu que parce qu'il y avait des changements démographiques, parce qu'il y avait des hypothèses économiques un peu différentes, tout à coup, le trou s'était un peu creusé dans le système et peut-être qu'il fallait quand même le faire il va falloir faire beaucoup de pédagogie, il va falloir aussi qu'il y ait une sorte de tiers de confiance, en fait, quelqu'un qui porte cette réforme, qui inspire vraiment confiance aux Français qui vont tous être touchés et comme pour l'instant, on a un haut-commissaire qui s'en charge, Jean-Paul Delevoye, mais que ce n'est pas un accord transpartisan, ce n'est pas un accord avec tous les syndicats, je trouve que c'est un exercice super difficile. S'il n'y a pas urgence à changer de système, pourquoi ? – Dans l'enquête, vous l'avez évoqué, que nous publions ce matin, on voit bien que pour le soutien de son socle électoral, socle électoral qui s'est d'ailleurs élargi sur un plan politique depuis un an, élargi de l'électorat d'Emmanuel Macron au premier tour vers les électeurs, une moitié des électeurs de François Fillon, une moitié des électeurs de Benoît Hamon, d'ailleurs c'est un paradoxe, il s'est élargi politiquement, mais il s'est rétréci socialement, parce que socialement, aujourd'hui, le soutien à Emmanuel Macron est beaucoup plus clivé, CSP+, CSP-, milieu populaire versus les cadres, contrairement au vote Macron qui a été plus homogène au premier tour, il était typé mais plus homogène. – Ce sont les CSP+, de tous bords, qui soutiennent Emmanuel Macron ? – Tout à fait, deux tiers de soutien, pour faire simple, deux tiers de soutien chez les cadres, un tiers dans les milieux populaires, 29 points de différence, c'est l'écart ce mois-ci le plus élevé depuis un an. Mais dans son socle électoral, la promesse fédératrice, c'est la promesse réformatrice. Et cet enjeu de la réforme, il est en fait ce qu'il permet aujourd'hui à Emmanuel Macron, ce qui permet aujourd'hui à Emmanuel Macron d'essayer d'entrevoir une recomposition politique sur les sujets économiques et sociaux, avec notamment l'électorat de François Fillon. Et s'il n'y a pas beaucoup de risques, parce qu'aujourd'hui l'électorat d'Emmanuel Macron, il est très en soutien, il n'est pas dans le plébiscite, mais il est quand même à 80-90% de soutien au président de la République. Le seul risque à terme serait de donner l'impression qu'il ralentit ou qu'il mollit. Parce que cet électorat-là, il l'a voté pour la réforme. Et donc Emmanuel Macron a vraiment besoin de continuer à fédérer son socle électoral. – Oui, il a dit qu'on est. – Non, je crois qu'il y a une actualité propre au système de retraite. C'est-à-dire, comme ça a été dit tout à l'heure, au moment où l'idée a été lancée, l'INSEE nous avait peint un tableau rose en matière de perspective démographique. Donc on s'était dit, il n'y a pas d'urgence particulière à prendre des mesures très impopulaires, comme rallonger la durée d'activité pour avoir une retraite à taux plein, ou dégrader les pensions. Au fond, on a le temps. Et comme on a le temps, si on fait de la bonne pédagogie, on va pouvoir expliquer qu'on va corriger des inégalités scandaleuses, notamment les fameux régimes spéciaux, qu'on va dégager la perspective et bâtir un régime à la fois lisible et prévisible. Et tout ça, sans perte pour les retraités. Et donc c'était idéal, on avait le temps, etc. Le problème, c'est qu'entre-temps, les perspectives se sont dégradées, à la fois démographiquement et économiquement, et que l'allongement de l'espérance de vie qui continue et l'arrivée des générations du papy-boom fait que la question des équilibres du système se pose à nouveau. Et donc il va falloir trouver une solution qui à la fois règle les problèmes de financement à court et moyen terme, et qui s'attaque à la question de l'inégalité des régimes. Voilà, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Réformer entièrement notre système de retraite, c'est une première depuis 1945. La phase de concertation vient d'être lancée. Hier, un colloque avec spécialistes et politiques a permis de préciser les premières pistes d'un système dans lequel, et c'est la phrase d'Emmanuel Macron, chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tous. Alors quelles seront les conséquences concrètes pour les futurs retraités ? Élément de réponse avec Lucie Chomet, Maxime Liogier et Romain Becker. C'est au Sénat que les premières pistes de la réforme des retraites se dessinent. Avec ce colloque, initié par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités, qui d'entrée précise l'enjeu. Ce chantier considérable ne doit pas être et ne sera pas une énième réforme des retraites. Ce sujet n'est pas, contrairement aux apparences, une question technique. C'est un projet de société qui relève du débat démocratique. Cette fois-ci, Emmanuel Macron envisage une remise à plat totale du système des retraites, ou presque. Progressivement, tout le monde va converger dans un système qui est un système unique, avec quelques principes simples. Le premier, c'est que le système, par en effet répartition, continue. Moi, je tiens à ce système, il crée une solidarité intergénérationnelle et il est au cœur de la cohésion du pays. La philosophie du nouveau projet, un euro cotisé ouvre les mêmes droits à tous, le principe du régime universel. Régime universel ne veut pas dire ne pas prendre en compte des spécificités, mais nous allons arrêter d'avoir des régimes côte à côte auxquels parfois les Français sont obligés d'adhérer tout au long de leur carrière avec une complexité énorme à la fin. La complexité visée par Agnès Buzyn, ce sont les 42 régimes de retraite existants, trop nombreux et trop complexes. A l'avenir, ce sera un seul système pour tous, finis donc les régimes spéciaux, SNCF, marins, militaires, tout le monde sera aligné. Le gouvernement veut aussi bannir les inégalités, éviter par exemple qu'une salariée du secteur privé avec deux enfants bénéficie de 16 trimestres de compensation, contre quatre seulement pour une fonctionnaire, dans la même situation. Dans le nouveau système, toutes les femmes obtiendront les mêmes droits. Un chantier colossal confié à Jean-Paul Delevoye, spécialement choisi par Emmanuel Macron, ancien président de l'Association des maires de France, ancien médiateur de la République, une personnalité consensuelle qui devra rassembler pour créer le tout nouveau régime de retraite français. Vous allez partir 30 ans à la retraite. Quand vous partez à la retraite, vous ne pouvez pas fermer la porte sur le regard que vous devez porter sur les actifs. Si la France va mal dans les 30 ans, vos retraités vous irez mal. Donc aujourd'hui, il y a une communauté de destin. Les retraités doivent être attentifs à la santé économique de leurs enfants et de leurs jeunes. Et les jeunes doivent être attentifs au fait qu'en renforçant le niveau des retraités, ils ont une famille plus heureuse. Les discussions avec les partenaires sociaux sont engagées, avec des syndicats ouverts au changement, mais perplexes face à une réforme des retraites encore floue. Le gouvernement s'engage sur une réforme structurelle ou systémique, peu importe le mot, c'est-à-dire effectivement une réforme qui essaye de construire un régime universel pour tout le monde, et encore une fois, une transformation qui discute sur le fond des choses, qui discute sur le sens qu'on donne à un régime de retraite aujourd'hui en 2018. Ça, ça nous convient. Maintenant, on n'a rien de significatif, rien de tangible, rien qui nous permet de juger les intentions du gouvernement. On fait très attention, on sera excessivement méfiant évidemment. Nous irons à la concertation, mais on sera très très méfiant sur cette réforme annoncée comme systémique et qui risque de finir comme les autres, en diminution des droits des pensionnés et surtout des futurs pensionnés. Quant au patronat favorable au changement de système, il veut en profiter et proposer aux Français de travailler plus longtemps. Il faudra trouver un âge d'équilibre des régimes qui sera sans doute autour de ce qu'il est dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire 64, 65, voire 66 ans, selon l'évolution de l'espérance de vie des Français, et qui d'année après année augmente, et il faut s'en féliciter. Donc un âge d'équilibre des régimes qui laisse à chacun la possibilité de partir avant, mais avec à ce moment-là une retraite inférieure, de partir à l'âge d'équilibre avec une retraite à taux plein ou de travailler plus longtemps que l'âge d'équilibre et donc d'améliorer sa retraite. Huit mois de concertation à venir, de nombreuses pistes de travail et un système de retraite entier à réinventer en peu de temps. Emmanuel Macron souhaite un vote des députés à l'été 2019. – Alors, question Internet, le gouvernement ne devrait-il pas attendre la fin des conflits sociaux actuels avant d'engager une nouvelle réforme ? Sophie Fais. – Il envoie un message clair, c'est-à-dire que non, il ne veut pas que l'opposition de la CGT, par exemple, dans cette réforme de la SNCF, ne lui fait pas peur et qu'il est bien décidé à passer et à enfoncer cette diagonale réformatrice jusqu'au bout, à toute vitesse. – Parce que concrètement, on va quand même assister à la fin du régime spécial des cheminots. – Non, ce n'est pas sûr. – Ce n'est pas sûr ? – Si vous me permettez, si le gouvernement reporte, parce qu'il reporte, parce qu'il avait dit initialement que la loi serait votée maintenant, en avril 2018. Maintenant, elle doit être votée au printemps 2019. Bon, il retarde pour deux raisons. La première, pour éviter une convergence, comment dit-on, des luttes, des mécontentements, donc des luttes, c'est la prudence élémentaire. Mais ce qui tombe bien, c'est qu'il y a une seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement et le président n'ont pas vraiment arbitré les modalités de cette réforme. Ils n'ont pas arbitré sur le fait est-ce qu'il y a encore des régimes spéciaux ou pas ? Est-ce qu'il y a encore l'ARCO et l'AGIRQ ou pas ? Est-ce qu'il s'agit de systèmes notionnels ou simplement d'un système par points ? Donc en fait, aujourd'hui, la réforme n'est pas techniquement prête ni politiquement arbitrée. Pourquoi est-ce si compliqué de mettre en musique cette phrase simple « Un euro cotisé donne les mêmes droits à tous ? » Parce que… Ça a l'air d'être très simple sur le papier. C'est en effet très simple sur le papier. D'ailleurs, le côté attachant de cette réforme, c'est que c'est un principe hegélien. C'est la fin de l'histoire. Je veux dire, il y a un régime unique et deux, il est autopiloté. Donc le gouvernement peut se mettre en vacances, il n'y a plus besoin de réforme. Non, vous savez bien que non. Non, 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 attends, 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 bon. Ça, c'est ce qu'on nous vend, c'est la bondole. Mais quand on ouvre le paquet, qu'est-ce qu'on a dedans ? Mais quand on ouvre le paquet, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de régimes de retraite, il y a 42 régimes de retraite et encore, on doit en oublier lorsqu'on dit 42, qui ont des situations encore différentes malgré les efforts de convergence dans le passé. Et la question est très simple. Vous avez, mettons, un système par points. Ne parlons même pas de l'espérance de vie des générations qui est un sujet très compliqué. Bon, vous avez un système par points dont vous avez autant de points que ce que vous avez mis dans la cagnotte, que ce que vous avez cotisé. C'est le système de l'ARCO et à Chirc que l'on connaît. Mais question, les gens qui ont déjà cotisé, comme vous, par exemple, ou tous ceux autour de cette table, à quelles conditions rentrent-ils dans le régime unique ? Donc, il y a le problème de la transition. Comment passe-t-on ? Il y a le problème de la transition. Il rentre avec quel paquet de points grossis ? Les gens, par exemple, du régime social de la SNCF, ils gardent leur acquis ou ils ne gardent pas leur acquis ? Donc, il y a un sujet, il y a ce sujet et ce sujet ne peut être réglé que dans le temps et dans la transition. Et d'ailleurs, en Suède, on ira peut-être tout à l'heure sur la Suède, il faut savoir... Ils ont mis 15 ans, hein ? Premièrement... 15 ans de négociation. Attendez, ils ont mis 5 ans d'abord à y réfléchir. Réfléchir. Bon, uniquement à y réfléchir. 5 ans. Deuxièmement, ils ont mis 15 ans à la piquée avec des négociations tout le long. Et troisièmement, lorsqu'ils ont lancé cette réforme, ils avaient des excédents considérables. Nous, nous n'avons pas d'excédents considérables. C'est ce que disait Elie Cohen tout à l'heure. Mais, question toute simple, c'est vrai qu'on sait très bien qu'un congé maternité donne droit à des trimestres. Alors, c'est plus tout à fait un euro cotisé donne... Je veux dire, il y a des exceptions dans la vie qui font que, suivant la pénibilité de votre métier, vous avez une retraite différente. Donc, c'est vrai que dès qu'on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Personne n'a dit que c'était simple. L'idée, c'est est-ce qu'on poursuit cet objectif de l'universalité ou pas ? Après tout, on peut dire, on peut vivre avec 42 régimes et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'on accepte des systèmes qui valorisent différemment, justement, tel et tel avantage social ? Est-ce qu'on accepte que des systèmes soient incroyablement plus généreux que d'autres ? Les pompiers, les militaires ? Alors même qu'ils sont déficitaires et qu'ils doivent être aidés par la puissance publique qu'on fère, par exemple, la subvention qui est versée au régime cheminot qui est de 3 milliards d'euros par an. Donc, première question, est-ce qu'on veut un système universel ou pas ? Deuxième question, il y a bien entendu la période de transition. La période de transition doit être négociée, elle est longue et dans tous les systèmes, quand on bascule d'un mode à l'autre, il y a un coût de la transition et il y a un coût de l'accompagnement. Et le fait que vous avez cité tout à l'heure sur la durée de la transition en Suède montre en même temps que cette transition a été réussie. Et alors, quant à l'idée que ça s'auto-équilibre par miracle et qu'on poursuit des objectifs chimériques, non, justement, l'exemple de la Suède dont on va parler tout à l'heure montre qu'en situation économique très dégradée et où cela supposerait, où les règles d'équilibre supposeraient qu'il y ait une baisse des prestations, eh bien, le gouvernement suédois, justement, à la faveur de la crise, n'a pas pratiqué la baisse des prestations. Il a laissé le régime être déficitaire globalement avec la contrainte de rééquilibrer sur le cycle économique le déficit qui a été constaté. Donc, ce système n'est pas un système ni d'une abominable ou insurmontable complexité ou d'une brutalité sociale incroyable. Sur la philosophie, Sophie Fé, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce système... Avant, il y avait la solidarité, maintenant, si j'ai bien compris, chacun cotise dans son coin, ça lui fait des points et à la retraite, on change les points en euros. C'est un peu le chacun pour soi. On va dire que c'est l'individualisme triomphant avec Macron. Ça, c'est sûr que ça va être un calcul individuel pour chaque personne et avant d'arriver à ce calcul individuel, on va passer au moment des comptes, c'est-à-dire qu'on va regarder combien coûte le point d'un congé de maternité, combien coûte le point pour une pension de reversion à un veuf ou une veuve, combien coûte le point pour quelqu'un qui a travaillé de nuit. On va voir un peu combien coûte tous les avantages. Bonjour les marchandages, au passage. Et c'est là où ça va être très compliqué de dire ce qu'est l'équité, ce qu'est la justice, ce qu'est l'égalité, parce que c'est très subjectif. Quand on voit aujourd'hui que quand on demande un effort sur la CSG aux retraités qui ont cette situation un peu particulière en France d'avoir le même niveau de vie que les actifs, alors que dans d'autres pays, le niveau de vie des retraités est inférieur à celui des actifs, ils trouvent que, vraiment, on prend sur de l'argent qui leur est nécessaire et qu'ils ont bien mérité et qu'ils ont bien gagné en travaillant toute leur vie. Donc ils ne trouvent pas du tout ça équitable. Donc comment on va mesurer l'équité ? Pourquoi on va donner un peu moins à un cheminot, à un député, à un pompier, un peu moins ou un peu plus à une femme après les congés de maternité ? Ça va être très compliqué. Bernard Salanès ? Non, avec évidemment tout un débat autour, vous l'avez évoqué, de l'intérêt particulier et de l'intérêt général. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire je suis prêt à renoncer à une partie des avantages qui sont liés à mon régime spécifique parce que j'ai confiance dans le fait que cette réforme va permettre d'assurer pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants l'avenir du système ou est-ce que je vais considérer, comme c'est souvent le cas en matière d'opinion, qu'une réforme égale un avantage que l'on va m'enlever ? Et c'est ça aujourd'hui un des réflexes traditionnels. D'ailleurs, c'est pour ça que l'exécutif essaie de, non pas de bannir, mais en tout cas, de moins utiliser le mot réforme. Il préfère le mot transformation. On voit bien, on a fait des études sur les mots, le sens des mots. Le mot réforme est jugé beaucoup plus négativement qu'il y a quelques années parce que réforme, ça a transposé une équation, réforme égale un avantage en moins. Et les Français ont compris dans un débat qui va être très technique, même avec des millions d'experts. Oui, mais qui va faire des gagnants et des perdants. Oui, mais ils ont compris, grosso modo quand même, qu'il y avait trois solutions, c'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir cotiser plus longtemps, est-ce qu'il va falloir cotiser plus ou est-ce qu'ils auront moins de pensions ? Et ils vont se dire, c'est quoi la solution qu'on me propose ? Vous parliez tout à l'heure des simulations. C'est vrai que dans les enjeux de pédagogie pour le gouvernement, ils seront très importants parce que chacun, sur la retraite, va se faire un avis, non pas simplement sur la réforme en général, mais sur sa situation personnelle. Et donc on voit bien que l'enjeu de communication, on en reparlera peut-être tout à l'heure, l'enjeu du portage politique, Sophie l'a évoqué tout à l'heure, est évidemment clé pour le gouvernement. Et on comprend qu'il prenne au moins un an, moins que les Suédois, mais quand même, ce ne sera pas superflu. pour entamer cette bataille qui sera aussi une bataille d'opinion. Cette réforme systémique va faire des perdants. Et les perdants, on les entendra beaucoup plus que les gagnants. Je pense qu'elle va faire beaucoup de perdants. Lesquels d'ailleurs ? On peut faire le portrait robot de ceux qui vont les perdre ? Les perdants, ce sont les gens qui ont aujourd'hui des avantages relatifs par rapport à ceux qui n'en ont pas. Les régimes spéciaux. C'est les régimes spéciaux, la fonction publique, des sujets comme ça. Donc il y a des pans entiers, des millions. La fonction publique, je rappelle qu'il y a 5 700 000 fonctionnaires vont essayer de calculer avec difficulté l'effet du nouveau système sur eux et du jour où ils s'apercevront qu'ils sont perdants. Parce que dans le système, dès lors qu'il est unique, il est unique, comme dirait M. Lapalise. Donc il y a des gagnants et il y a des perdants. Et on ne va entendre que les perdants. Donc il va y avoir, je pense, c'est un sujet extraordinairement... J'ai un point également sur ce qui a été dit il y a un instant, c'est que s'il s'agit du système notionnel, on tient compte de l'espérance de vie des générations. C'est très injuste parce que dans une génération, vous avez des espérances de vie très différentes. – C'est ce que je disais à Elie Cohen, c'est vrai qu'on sait très bien que les cadres... – C'est très légalitaire, bien sûr, bien sûr. Dans ce qu'on dit, on prend ce que disent les auteurs de la réforme, on prend, c'est admirable économiquement, l'espérance de vie d'une génération, mais dans la génération, il y a plusieurs, si j'ose dire, sous-générations qui n'ont pas l'espérance de vie. Donc il y a des injustices qui demeurent, il y a des phénomènes de solidarité dont il faut montrer la pérennité et puis il y a des gens qui vont y perdre. Alors le seul moyen de parer à tout ça, c'est d'avoir une phase de transition tellement longue qu'on se dit que soi-même, on n'en sera pas victime. – On sera mort avant d'y perdre. – On sera mort avant d'y perdre. Et sur la question que disait Elie Cohen tout à l'heure, sur l'attitude des Suédois, moi je suis allé en Suède parce que je m'occupais des retraites. – C'est le prochain sujet, on va y retourner. – Et en 2009, je leur ai dit votre système est admirable. Mais ils m'ont dit mais bon bon monsieur, malheureusement, on a dû le débrancher. – Bien sûr. – Et ils l'ont débranché parce qu'il y avait eu la crise de 2008. – Bien sûr. – Et du coup, la conversion en points, de points en euros, c'était trouvée, enfin en courant de suédoise, c'était trouvée à moindre. – Parce que que ce soit un système de points, que ce soit un système… – Non, ça a été maintenu justement. – Un système de répartition, de toute manière, il faut que ce soit les actifs, dans tous les cas de figure, c'était un régime de répartition, ça reste un régime de répartition et donc il faut que les actifs paient pour les retraités. Donc quand il n'y a pas de croissant, quand il y a moins de pouvoir d'achat, forcément, il y a moins de recettes. Donc ça ne garantit pas. – La toute petite question, très critique, la répartition, on la garde avec ce système. – Oui, absolument. – Et deuxième chose, les retraités, non mais c'est juste pour mettre les choses au point, ne sont absolument pas concernés. Ils garderont leur retraite à l'ancienne. – Non, non, non. – Ce que vient de dire M. Soubis est limpide et montre une des formidables propriétés du système, c'est qu'en situation de crise majeure, les retraites des retraités ne baissent pas, alors qu'elles devraient baisser mécaniquement en fonction de la règle d'auto-équilibre. Pourquoi ? Parce que dans cette situation-là, l'État estime qu'il doit maintenir le niveau des retraites, accepter un déficit passager, mais la contrepartie, c'est qu'il faut après corriger ce déséquilibre, ce déficit, dès que la croissance revient, pour rééquilibrer le système. – Donc il est faux de croire que cette réforme systémique va faire disparaître comme par enchantement les déficits, puisque socialement, on ne baissera pas la retraite. – Ça sera un choix politique assumé, avec une compensation sur le reste du cycle. L'équilibre s'atteint sur un cycle économique et non pas sur une année singulière. – Alors, on va justement, je vous propose d'aller en Suède, puisqu'Emmanuel Macron l'avait promis pendant sa campagne, pour sa réforme de retraite, il voulait s'inspirer du modèle suédois. Alors en Suède, les portions sont donc calculées sur toutes les années de la vie active, mais ce n'est pas tout. Elles prennent aussi en compte, on l'a dit, l'espérance de vie et la croissance du pays. Pour réformer le système, le pays a mis 15 ans, mais ce n'est pas encore parfait. Reportage sur place à Stockholm de Clotilde Ravko, David Lemarchand et Michel Bouilly. – Au nord de l'Europe, entre la Norvège et la Finlande, certains pensent avoir trouvé le modèle presque idéal. un pays où vieillir serait facile. Où le mercredi après-midi, dans le centre de Stockholm, les retraités se retrouvent décontractés pour une partie de curling. – Oui, je suis content. De toute façon, je serai toujours content. Je suis comme ça. – Heureux comme un retraité en Suède ? Peut-être. Mais ici aussi, certains seniors ont quelques soucis d'argent. – Tu reçois 65% de ton salaire. Le loyer et tout le reste augmentent et la retraite baisse. – Beaucoup de femmes de mon âge ont une pension assez bas. – Susanna n'a travaillé que 10 ans. Elle a suivi son mari à l'étranger, enchaîné des jobs à mi-temps. Elle est restée quelques années à la maison, s'occuper des enfants. et elle se retrouve aujourd'hui avec une toute petite retraite. Une situation loin d'être rare. – Si je regarde les gens avec lesquels je travaille, les gens qui sont à l'aise, quand je dis à l'aise, je veux dire qu'ils peuvent voyager et faire des cadeaux à leurs petits-enfants. Soit ce sont des gens qui sont propriétaires de leur appartement, soit ils ont hérité, soit ils ont vendu leur maison de vacances. – Si vous ne comptez que sur votre retraite, je ne pense pas que vous viviez si bien que ça. – Car depuis 2001, la Suède a changé son système de retraite. Auparavant, seules les 15 meilleures années étaient prises en compte. Aujourd'hui, le montant de la retraite est calculé sur toutes les années de vie active. Et derrière la formule barbare de compte notionnel, le calcul prend aussi en compte l'espérance de vie et la croissance économique du pays. Cette réforme est le fruit d'un long compromis. 15 années de négociations ont été nécessaires, syndicats et partis politiques ont travaillé main dans la main à la Suédoise. – Ce n'était pas, contrairement à d'autres pays, une réforme annoncée comme faisant partie d'autres réformes visant à réduire les dépenses publiques. C'était une réforme sur laquelle ont travaillé tous les grands partis politiques ensemble sur une grande période. C'est une situation différente des autres tentatives de réforme des retraites que l'on peut voir dans d'autres pays et peut-être l'une des raisons pour lesquelles ça a été un succès. Un succès contesté par certains. Aujourd'hui, la Suède compte 335 000 retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des seniors qui ont pourtant travaillé toute leur vie. Intolérable, selon cette ancienne députée qui a signé une tribune pour alerter le gouvernement social-démocrate. Nous disons qu'il est temps pour les seniors de s'organiser et de travailler pour changer ce système injuste que nous avons. Pour elle, le pays est assez riche pour protéger ses retraités et il aurait tout à y gagner. Aujourd'hui, les gens sont actifs jusqu'à 90 ans et s'ils ont des économies, ils sont en meilleure santé et peuvent faire plus de choses et donc, c'est la société qui en profite. Mais si vous avez des gens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et que l'État doit les aider, vous aurez une génération qui sera moins épanouie et en moins bonne santé que ceux qui sont heureux et ils le méritent. Ils ont travaillé et ont construit notre pays. Pour gagner plus, le gouvernement lui propose de travailler plus. En décembre dernier, le pays a encore relevé l'âge minimum de départ à la retraite de 61 à 64 ans. – Alors, question Internet, combien d'actifs pour payer les retraites de plus en plus, les retraités de plus en plus nombreux ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème arithmétique qu'on en parlait tout à l'heure qui fait qu'on va vers une... On l'a envoyé dans le sujet la Suédoise qui disait les retraités vivent chichement en Suède. – Mais si vous voulez, en France, mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe, depuis 15 ans, le ratio entre les actifs et les inactifs se dégrade. C'est-à-dire, il est moins important. C'est dû essentiellement à l'espérance de vie. Il faut savoir que l'espérance de vie, par exemple, entre 1970 et 2010, a augmenté de 15 ans. Ce qui veut dire que les retraites, il faut les verser 15 ans de plus. et que donc, le poids des retraites est plus lourd et qu'il faut qu'en face, alors qu'il y a moins d'actifs, on ait les recettes équivalentes. Et ça, c'est le défi financier qui a pesé sur le régime de retraite depuis 40 ans et qui explique toutes les réformes qui ont été faites. Alors, Emmanuel Macron, lorsqu'il a annoncé le système notionnel, comme le disait Sophie Fé, partait d'une hypothèse qui avait été élaborée par le corps, disant, mes enfants, jusqu'en 2040-2050, tout va bien. Bon. Et puis, il y a eu une révision de ces prévisions pour des raisons d'ailleurs démographiques. C'est qu'on considère que le solde migratoire va baisser parce que les populations françaises seront moins favorables à l'immigration et surtout, on voit que le taux de fécondité et de natalité est en train de baisser depuis 2-3 ans. Donc, pouvant laisser croire à une inversion de la démographie. dont ce problème financier va peser. Et l'espérance d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y aurait pas ce problème puisqu'il s'était appuyé sur les... Or, il va peser. Ce qui vous explique aujourd'hui la procédure qui, au fond, et au fond, n'est pas la procédure d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron, sur toutes les réformes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà quels sont les principes de mes réformes, lui-même, et ensuite, je concerte ou mon gouvernement concerte sur les mesures d'application. que j'ai décidé. Là, vous n'avez pas entendu Emmanuel Macron. Il a hésité, d'ailleurs, mais vous ne l'avez pas entendu. Et donc, il laisse à la procédure de Jean-Paul Delvoye, qui est le haut-commissaire aux retraites, de trouver des voies de passage sans afficher avant, comme il l'a fait pour toutes les autres réformes, là où on devait aller. Mais est-ce que, Justin, est-ce qu'il peut s'appuyer sur les syndicats qui ont été réunis hier ? Vous y étiez à ce colloque. Est-ce qu'à votre avis, ils seront de nature constructive et le MEDEF et la CGT, etc., c'est très bien, on va faire ainsi, on va faire comme ça ? Je dis ça parce qu'on a vu qu'en Suède, cette réforme a pu se faire parce qu'il y a eu un consensus. Est-ce qu'en France, les partenaires sociaux sont prêts à se mettre d'accord pour concevoir ce nouveau système de retraite ? Alors, en Suède, il y a un seul syndicat, le syndicat ELO. Donc déjà, du côté des syndicats de salariés, c'est assez simple. Quand on est seul, c'est facile d'avoir un consensus. Ils ont un avis et le gouvernement, les négociateurs sont bien obligés de tenir compte de cet avis. Nous, on a 5 plus 2 syndicats, donc pratiquement 7. Déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux, donc ça ne va pas être simple. Ensuite, cette réforme, il la regarde d'un œil un peu bizarre et on les comprend. Ils disent, il n'y a pas de ministre. C'est un haut-commissaire, d'accord, mais quel est son statut ? Est-ce que son statut est plus proche de celui de Jean-Cyril Spinetta qui fait un rapport qu'on nous met sur la table et puis après, on ne sait pas vraiment de quoi on discute. Puis après, vous avez un ministre qui dit autre chose et puis un premier ministre qui dit autre chose ou est-ce que c'est vraiment lui qui est en charge ? On sait qui va porter d'ailleurs cette réforme. Agnès Buzyn. C'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn. Mais ce n'est pas du tout une spécialiste. de cette réforme et du coup, il a réduit le rôle du haut-commissaire à un travail de préparation technique, de négociation sociale et de préparation d'un texte. C'est une d'ailleurs des difficultés au sens large pour l'exécutif. C'est d'avoir sur des réformes clés à s'appuyer sur des ministres qui sont très experts, qui connaissent très bien leur sujet. C'était le cas évidemment pour Muriel Pénicaud, pour Elisabeth Borne aujourd'hui au transport, pour Agnès Buzyn demain sur le sujet des retraites sans doute, mais qui n'ont pas à la fois ce poids politique et également ce lien avec l'opinion qui leur permet d'entamer une bataille de ce type avec un crédit fort. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas décorréler ce qu'on dit depuis plus d'une demi-heure sur la réforme des retraites à venir, sans voir ce qui se passe aujourd'hui dans le pays avec une accumulation de mécontentements qui ne fait pas encore une coagulation mais qui à un moment peut-être va se terminer, se dissiper. La question est de savoir si les vaincus d'aujourd'hui, peut-être que ce sera les syndicats, seront les premiers opposants de demain à toute réforme. Et donc, le sujet de comment Emmanuel Macron et l'exécutif bouclent notamment le conflit à la SNCF, est-ce que c'est une victoire avec capitulation des syndicats ou est-ce qu'à un moment il y a une victoire avec des discussions et un sentiment notamment sur le front réformiste mais là je parle sous le contrôle de Raymond Souby, qu'il y a eu quelque chose qui a été dans la négociation, sera très important. Ce sera très important au moment où on voit dans les enquêtes deux critiques majeures sur la politique d'Emmanuel Macron qui sont aujourd'hui majoritaires. La première, on la voit depuis plusieurs mois, c'est le sujet de la justice, de l'injustice de la politique pour plus de 6 Français sur 10. Mais le deuxième, c'est un chapitre, un pan un peu récent, c'est la critique sur la méthode, sur la méthode Macron, sur l'arrogance, sur il écoute sans écouter. Et donc, le sujet de comment cette réforme des retraites va être pilotée par l'exécutif. Est-ce que c'est une manière de montrer une nouvelle méthode, un nouveau dialogue social pour le quinquennat ou est-ce que c'est la même méthode que celle qui est... Raymond Soubier avait l'air de dire que justement, là, il n'y avait pas de verticalité avec le projet qui descendait tout ficelé et vous n'avez plus qu'à le signer. Pour l'instant, mais on en est encore pour le prémis. Le président de la République avait dit qu'il pouvait faire un discours. Hier, lors du colloque ? Non, ces dernières semaines, il avait dit qu'il pouvait faire un discours sur les retraites. et finalement, il ne fait pas de discours sur les retraites. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas trop définir le projet. Sur la conduite de la réforme, un point, c'est aujourd'hui Jean-Paul Lelvoix qui est l'homme central du sujet. Il a une lettre d'émission du président de la République et du Premier ministre et il est prévu qu'Agnès Buzyn reprendra le sujet au moment de la présentation du projet de loi au Parlement. Donc, toute la phase politico-sociale délicate, c'est Jean-Paul Lelvoix qui l'a totalement... Il y en a jusqu'à l'été, huit mois ? Il y en a jusqu'à la fin de l'année 2018. Au moment d'ailleurs où il y aura un autre très gros sujet qui va marquer l'opinion qui est l'entrée en vigueur du prélèvement à la source qui est un sujet qui va avoir un impact sans doute très fort. Vous traignez un bug, ça nous fera d'autres émissions. Peut-être, mais c'est vrai qu'on va revenir dessus. Il y a un point qui est rappelé en permanence par Emmanuel Macron, c'est le sort des actifs. Dans un système par répartition, c'est sur la capacité contributive des actifs que repose l'équilibre du système. Or, comme l'a très bien dit M. Souby tout à l'heure, au cours des 40 dernières années, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, le poids des retraites dans l'économie et donc dans la richesse nationale produite a cru, il est passé de 12 points de PIB à 14 points de PIB. Plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. Donc nous avons une accélération des dépenses de retraite et un poids relatif par rapport à la richesse produite plus important. Donc si on devait tirer des traits et prolonger les tendances, ça veut dire que pour les actifs actuels et à venir, le taux de contribution au système de retraite deviendrait plus élevé. Et comme il a le souci de la motivation des actifs et qu'il a même inventé ce dispositif qui permettait de donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux actifs pour qu'ils adhèrent davantage au système pendant qu'il imposait une CSG essentiellement aux retraités d'y aisé, on voit bien la préoccupation. Donc par quelques bouts qu'on prenne le problème, il ne faut pas réduire mais on ne peut pas continuer à alourdir le poids relatif des retraites sur le PIB parce que ça veut dire qu'il faudrait programmer des prélèvements de plus en plus importants sur les actifs dans le cadre du système de répartition. On n'a pas terminé sur le sujet que vous évoquez sur la Suède et le consensus politique. Je ne vais pas dire qu'il semble impossible en France, il n'a jamais eu lieu je crois sur les réformes des retraites. Il y a eu parfois des mouvements de la CFDT qui étaient se différenciés des autres mouvements syndicaux mais on va être à ce moment-là aussi après les élections européennes, on sera dans la préparation des élections intermédiaires qui commenceront régionales, municipales et évidemment pour les oppositions quelles qu'elles soient, l'opposition de droite, l'opposition de la France insoumise, le Front national, ce sera un des principaux thèmes du débat politique. Donc on ne peut pas croire une seule seconde qu'il y ait un dialogue social et peut-être des points de convergence mais en tout cas sur le Front politique on ne peut pas croire je crois au fait qu'il y ait un début de consensus. D'autant qu'à droite par exemple il y a toujours cette idée qu'il faudrait plutôt compléter le système en développant la retraite par capitalisation plutôt que de rester seulement dans un système par répartition. Il n'est pas prévu de faire un peu de capitalisation, un peu de fonds de pension ? Non, pas dans cette réforme. Il est peut-être prévu de simplifier les produits d'épargne-retraite. Ça revient à la même chose. Non ? C'est le mot politiquement correct de fonds de pension l'épargne-retraite. Oui mais il n'est pas du tout question de leur donner un avantage fiscal par exemple. Il est question de les unifier pour qu'on puisse passer plus facilement d'un PERP à un contrat Madeleine ou dans l'enveloppe de ce qui existe. Mais il n'est pas question de dire aux gens tout l'argent que vous mettrez sur votre contrat d'assurance retraite vous pourrez le déduire de vos impôts par exemple ou bien de l'encourager. En Suède, dans le système suédois, il y a tout un pilier capitalisation dont on ne parle pas aujourd'hui. Fonds de pension. Qui contribue à l'équilibre du système. Et pour revenir à ce que vous disiez il y a un instant, il y a un syndicat en France, un, qui est partisan du système notionnel, c'est la CFDT. Elle l'a toujours été depuis 2008, 2009. Oui. Et par conséquent, c'est là un champ possible de discussion entre le gouvernement et la CFDT. Mais comme tous les autres sont déchaînés contre, je ne suis pas certain quand même que la marge de manœuvre serait large. Mais d'où l'intérêt de ménager la CFDT dans la réforme de la SNCF pour ne pas se l'aliéner lors de cette négociation. Et encore une fois, parce que sans doute la seule discussion peut être syndicale mais pas politique. Alors, quelle est la place des retraités aujourd'hui en France ? Pour beaucoup d'entre nous, arrêter de travailler rime avec inactivité, un cliché qui n'est pas toujours la réalité. Car depuis 2003 et la législation qui permet aux retraités d'exercer une activité salariée tout en percevant leur retraite, ils sont de plus en plus nombreux à se remettre au travail, parfois pour en dire leur fin de mois, mais aussi pour s'occuper tout en se rendant utile. Une richesse sur laquelle certaines entreprises ont décidé de miser comme le montre ce reportage de Juliette Wallon, Myriam Samouré, Soumaré et Thomas Buyer. Cette petite mécanique, Sylvie la connaît sur le bout des doigts. Ancienne professeure d'allemand, cette retraitée de 67 ans a transformé sa passion pour la couture en mini-salaire. Avec une pension de 900 euros, ses quelques coups d'aiguille peuvent lui rapporter jusqu'à 400 euros en plus par mois grâce à des cours qu'elle donne quelques heures par semaine chez elle. Ça permet quand même d'arrondir un tout petit peu les fins de mois. C'est pas énorme, mais c'est quand même intéressant. Et puis, c'est surtout le fait qu'il y a une reconnaissance de ce qu'on fait. Ça peut faire, pour moi en tout cas, ça va être l'occasion peut-être d'aller au cinéma un peu plus, d'aller au théâtre, de m'acheter un bouquin, de gâter mes petits-enfants un petit peu plus ou de me faire plaisir. Pourquoi pas ? Ses élèves, Sylvie les trouve sur ce site internet qui mettent en relation des seniors expérimentés avec des plus jeunes, avides d'apprendre un savoir-faire. Un simple clic permet d'accéder à son profil. Voilà, avec les avis des clientes, le nombre de cours, qui je suis, comment je peux vous transmettre ma passion, quelques photos de ce que j'ai fait, où je donne mes cours. Et c'est ce jeune homme, âgé de seulement 26 ans, qui a eu l'idée de cette plateforme collaborative civil il y a deux ans. Depuis, 800 retraités se sont inscrits. Pour Barthélémy Gass, ne pas valoriser les talents des seniors représente un gâchis pour la société. Aujourd'hui, l'expérience des retraités est assez peu valorisée en France. On parle souvent d'anti-gaspillage et en fait, on s'est rendu compte qu'une mine de savoir, ce sont ces retraités qui ont accumulé une expérience pendant 40 ans, qui ont un parcours de vie, des choses à transmettre. Aujourd'hui, on parle d'anti-gaspillage, mais assez peu de gaspillage, des connaissances. C'est dommage, ce qu'on a envie, c'est de créer une circularité là-dedans et justement de permettre de transmettre ça aux plus jeunes et de ne pas perdre toute l'expérience qui a été accumulée pendant plus de 40 ans. Parmi les 16 millions de retraités en France, 478 000 travaillent tout en percevant leur retraite. Des revenus complémentaires qui rapportent à ces seniors près de 30% du total de leurs revenus annuels. Mais beaucoup travaillent aussi sans être rémunérés. C'est le cas de Gérard, 67 ans. 5 ans qu'il est à la retraite, 5 ans qu'il est bénévole pour les restos du cœur. Vous avez ici des produits d'accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui est légumes. Ici, vous avez des protides, c'est-à-dire légumes, viande ou poisson. Ancien commercial dans l'imprimerie, avec une retraite correcte, Gérard avait besoin de garder le contact humain tout en se sentant utile. Vous ne serez pas intéressé par un congélateur ? Il marche, hein ? Oui, aucun problème. Vous êtes à pouvoir rendre service. En s'investissant 5 jours et demi par semaine dans l'association, il travaille autant qu'un actif, voire plus, un engagement dans la société qui passe trop souvent inaperçu. Le sentiment qu'on a, c'est qu'on est un peu les travailleurs de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de servir à quelque chose, mais on le ressent qu'au travers de nous et de l'équipe. Et quand vous parliez tout à l'heure de grève ou autre, je me suis amusé une fois en discutant avec des collègues des bénévoles à dire si tous les retraités bénévoles, hommes ou femmes, se mettaient en grève du jour au lendemain, est-ce que ce ne sera pas un impact beaucoup plus lourd sur un blocage économique ou social ? Dans le milieu associatif, les retraités forment la catégorie d'âge la plus représentée. En France aujourd'hui, un seigneur sur trois est bénévole. Est-ce que devoir de plus en plus de retraités travailler mais contre rémunération et pas façon bénévole, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un aveu d'échec, c'est que face à la paupérisation, il faut arrondir ces fins de mois. On voit beaucoup ça en Allemagne, on se dit est-ce que ça est en train d'arriver chez nous ? Initialement, c'était interdit, temps 1 en France, temps 2, on l'a autorisé, comme nous savons le faire, sous plafond, temps 3, on a fait sauter les plafonds parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes et nous voyons, une série de statistiques là-dessus, qu'il y a beaucoup de retraités qui occupent des emplois très généralement pour plus des deux tiers d'entre eux à temps partiel. Alors, l'avantage quand même, c'est que premièrement, ils sont volontaires, personne ne les oblige à travailler, certains d'ailleurs ont des retraites qui ne sont pas des retraites minimes, mais ils considèrent que pour garder leur activité, disons leur forme physique et mentale, indépendamment du complément de revenu, c'est utile. Et puis, je vous traite un deuxième point pour l'équilibre financier des retraites, c'est que ces retraités cotisent, mais ne perçoivent pas de droits nouveaux en face de leur cotisation. Et donc, plus il y en a qui sont là et qui cotisent, plus ça permet de donner du financement aux retraités actuels. Donc, c'est une très bonne chose. Je voulais ajouter juste une chose. La première chose, c'est que depuis une dizaine d'années, l'activité des seniors s'allonge, c'est-à-dire que la France avait une caractéristique détestable, c'est une chute du taux d'activité à 55 ans, alors qu'en Suède et ailleurs, on constatait 10 points de plus de taux de participation des plus de 55 ans. Et là, la France est sur ce chemin vertueux, c'est-à-dire que l'allongement de la durée d'activité, l'éloignement de la perspective de la retraite font que les gens travaillent de plus en plus longtemps. Et ça, c'est parce qu'on a reculé l'âge de la retraite ? À partir du moment où l'horizon s'éloigne, vous marchez plus longtemps. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les gens travaillent plus et en plus, lorsqu'ils sont à la retraite, comme ça a été dit, ils prennent des compléments d'activité. Donc, l'anomalie française est en train de se résorber. Juste, est-ce que le syndrome, oui, mais place aux jeunes ? Un retraité qui ne part pas à la retraite, c'est un jeune qui n'a pas de boulot. C'est une bonne analyse ? Ça, c'est une vision malthusienne où le travail est quelque chose de fini, qu'on se partage. Non, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que quand il y a une bonne dynamique d'emploi, ce qui est notamment le cas actuellement, c'est tout l'effet noriat. L'activité crée de l'activité. L'activité crée de l'activité et des gens qui étaient considérés comme inemployables retrouvent de l'emploi. Le reportage qu'on a vu est très intéressant. Il résonne avec deux tendances évidemment qui sont profondes dans la société. La première, c'est la pression sur la thématique du pouvoir d'achat les tranches d'âge. On a un retraité sur deux, à peu près d'ailleurs comme un Français sur deux, qui dit qu'aujourd'hui, il ne boucle pas sereinement ses fins de mois. Et donc, il y a bien sûr la volonté d'apporter une réponse financière à des fins de mois difficiles. Mais il y a aussi le vieillissement de la population et le vieillissement, pour beaucoup, par chance, en bonne santé, avec des personnes qui veulent être actives, qui veulent être actives soit dans l'emploi, mais aussi, le reportage l'évoqué à la fin, dans les associations, c'est très important, dans la vie politique locale. Par exemple, je disais l'autre jour que plus d'un petit maire de maire de petites communes sur deux était un retraité. Et donc, il y a évidemment ce tissu de la vie sociale qui est très important, d'autant que, notamment, les jeunes retraités, on le voit, les jeunes retraités sont devenus, par les phénomènes intergénérationnels, un peu aussi les pivots de leur famille, parce qu'ils doivent s'occuper ou participer financièrement à la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et parfois, bien sûr, aussi de leurs parents. On appelle ça la génération sandwich, là. Exactement. Celle qui doit s'occuper de ses enfants qui ne sont pas insérés dans la vie professionnelle et de ses parents qui sont en EHPAD. des jeunes retraités. Le petit bémol, quand même, c'est qu'on voit que les pays où les retraités travaillent le plus sont ceux aussi où le coût salarial pour ce type de main-d'œuvre est le plus intéressant pour les entreprises. Donc, c'est quand même... Souvent, on dit que les seniors coûtent cher, il vaut mieux embaucher un petit jeune... Pas les seniors retraités, justement. Parce que c'est un complément, ce n'est pas leur premier revenu, c'est un complément de revenu. On les paye à mi-temps et puis... d'être payé pour un temps partiel ou un peu moins qu'un cadre consultant au top de sa carrière, alors qu'il a une grande expérience. Donc, il y a quand même un petit côté concurrence. Alors, justement, elle est quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de travail à temps partiel ? Souvent, dans les entreprises, on dit, on est là ou on n'est pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être branché sur Internet en permanence ? Justement, c'est cette question des compétences des seniors. Elle est réelle ou on se berce un peu d'illusions ? Non ? Non, je crois qu'il y a beaucoup de secteurs, de fonctions dans lesquels les seniors sont utiles, vraiment utiles, parce que, d'abord, ils ont des compétences. Deuxièmement, ils peuvent occuper des fonctions, j'allais dire, du tutorat pour une autre partie du personnel. Et les entreprises, très souvent, sont désireuses d'employer des seniors, pas pour baisser le coût du travail, mais simplement, et tout simplement, parce que les seniors leur sont utiles. Et comme Elie Cohen l'a expliqué il y a un instant, il est tout à fait clair que plus on a d'actifs, y compris de retraités restant actifs, plus l'économie se porte bien, si du moins, il y a des tendances fondamentales qui sont plutôt positives. Et puis, n'oubliez pas un élément majeur actuellement, c'est les tensions sur le marché de l'emploi dans certains secteurs. On a beaucoup de mal à trouver des médecins, on a beaucoup de mal à trouver des gens de certaines spécialités techniques, etc. Donc, la disponibilité de jeunes retraités pour des activités complémentaires est très bienvenue dans le contexte présent. – Le travail, c'est la santé ? C'est vérifié ou pas ? On dit qu'au Japon… – C'est tout à fait la santé, la santé psychologique notamment. – On dit qu'au Japon, le fort taux d'activité expliquerait en partie l'espérance de vie plus élevée qu'ailleurs. – Ça, et puis je repense que c'est Elie Cohen, c'est vrai que dans les tensions aussi sur le marché de l'emploi, pour beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à une jeune génération qui est très dans le zapping de l'emploi, le côté des transmissions, dont il m'a soublié par l'également, le côté de la transmission, la transmission des compétences, la transmission des savoir-faire et des métiers devient parfois crucial en entreprise. – Allez, on passe tout de suite aux questions Internet et SMS. – Ah, alors, mai 68, sois jeune et tais-toi, mai 2018, sois vieux et tais-toi. Je ne sais pas si ça inspire quelqu'un, c'est sans commentaire ? – Sur la réforme des retraites, ça ne sera pas le cas parce qu'on voit bien que dans tous les pays, ceux qui se mobilisent le plus, c'est ceux qui vont être le plus concernés, donc on peut parier que sur cette réforme, les plus attentifs seront ceux qui ont plus de 50 ans. Apparemment, elles toucheraient à partir de la génération 63. Vous pouvez compter… – Elle ne touchera pas les retraités. – Pas les retraités, mais à partir… Est-ce qu'on n'est pas senior quand on est à partir de… À partir de quel âge est-on senior ? À partir de quel âge est-on concerné par cette réforme des retraites ? – Mais non, les retraités sont traumatisés par la CSG, par le 1.7 de CSG, c'est ça qui explique, à mon avis, cette réaction du téléspectateur. – Et ils se sont fait entendre, là, dans les enquêtes et un peu dans les urnes aussi, on le voit dans les élections, dans les élections partielles, on verra sans doute dans les élections intermédiaires, moins 18 points de code de confiance pour le président de la République chez les personnes âgées. C'est la catégorie qui a le plus reculé, alors qu'il a démarré très haut. Il y a même eu, autant il n'y a pas eu d'état de grâce pour Emmanuel Macron, il y a eu chez les retraités en mai, en juin, notamment après la séquence internationale, une forte adhésion à Emmanuel Macron qui lui a permis, d'ailleurs, c'est une des causes, de remporter largement les législatives. – 18, c'est la CSG uniquement. – C'est en grande partie l'effet CSG dépassateur. – L'effet CSG. – C'est ciblé comme ça. – C'est ça. – Il n'y a que nous qui la payons en plus. – Et puis, vous savez, il y avait chez un de vos confrères dimanche un reportage, un micro-toutoir, il y avait un retraité qui disait, alors le journaliste lui demandait, mais alors le président de la République vous a dit merci, qu'en pensez-vous ? Et le retraité qui était de Marseille répondait avec son accent, écoutez, moi j'aime bien qu'on me dise merci quand j'ai donné quelque chose, quand on m'a fait les poches, j'aime moins dire merci qu'on me dise merci. – Encore qu'Emmanuel Macron vous dirait, oui, mais c'était dans mon programme. – Il l'avait dit, c'est vrai. – Les retraités actuels étant malmenés, comment les futurs aînés pourraient-ils avoir confiance dans cette prochaine réforme ? – Bon, est-ce que les quinquas, les futurs retraités… – Oui, les futurs retraités, à mon avis, sont quand même un peu inquiets, justement étant futurs retraités, d'être les premiers… – À essuyer les plâtres. – Oui, à essuyer les plâtres, exactement, donc je ne suis pas certain. Ce seront ceux qui, s'il y a des réactions et il y aura des réactions, seront naturellement tout à fait en tête des mouvements et des réactions. – Alors, justement, cette question. Handicapé avec beaucoup de trous dans ma carrière, je redoute le jour de ma retraite et une pension de misère. Est-ce que la réforme systémique d'Emmanuel Macron ne se veut pas une réponse au fait que les gens ont des trous, ils changent de régime, etc., et que, je ne sais pas, cette réforme systémique pourrait apporter une réponse à ces carrières hachées aujourd'hui ? – Ça permettrait, surtout, ayant un système unique, de ne pas, comme dirait M. Lapalice, avoir dépendu de plusieurs systèmes différents. Donc, vous n'aurez plus de polypensionnés, pour employer le mot qui est utile. – Aujourd'hui, je crois qu'on a trois ou quatre systèmes de retraite différents en moyenne. – Oui, oui, oui. Et puis, les gens changent du système de retraite, donc c'est compliqué pour eux et lorsqu'ils arrivent à l'âge de la retraite, ils essaient de rechercher les droits qu'ils ont acquis dans les différents systèmes. Donc, ça, ça disparaîtrait complètement. Donc, ce serait, en effet, un élément de simplification. La question de savoir s'il est empéré ou non par le fait que l'intéressé aura une perte ou n'aura pas de perte. Et donc, la simplicité, c'est très bien. – Oui, si on y perd pas. – Mais si elle est payée au prix d'une perte, je ne suis pas certain qu'elle soit vraiment acceptée. – Effectivement, il y a deux points dans la communication qui seront sans doute positifs. En tout cas, ce que le gouvernement mettra en avant, c'est simplicité et équité. Or, on le sait, on le voit bien par exemple, là, dans la réforme de la SNCF et du régime spécial, l'argument qui fonctionne, c'est de mettre fin à un statut qui, aujourd'hui, est perçu comme inéquitable. Mais à l'inverse, il y aura bien sûr la question de l'impact. Le mécontentement sera fort. – Pour répondre à la personne qui a envoyé ce SMS, elle dit carrière hachée, donc égale retraite de misère, oui. – Oui, mais il y aura toujours les minimales sociaux. – Il y a les 800, le minimum de vieillesse qui est bien réhaussé, d'ailleurs, de 100 euros. – Oui, ça concerne à peu près 500 000 retraités. – Voilà. Des pensions en baisse, des loyers en EHPAD en hausse à cause de la médicalisation de ces établissements. C'est l'État qui paiera pour une interrogation ? Alors ça, c'est la question. – La question des EHPAD a été posée publiquement. Emmanuel Macron y a fait référence. D'où l'idée d'un plan spécial pour développer les EHPAD et contribuer à leur financement avec au départ une journée supplémentaire travaillée et qui serait transférée au financement des EHPAD, une deuxième pentecôte. Et à mon avis, une journée de plus ne suffira pas. Compte tenu de ce qu'a dit quand même Emmanuel Macron qui n'a pas été beaucoup repris, c'est qu'il semble s'engager dans la voie du cinquième risque de la dépendance. Et donc, il semble vouloir envisager un cinquième risque donc public mutualisé pour la dépendance. Et ça, ça coûtera autrement plus qu'une journée supplémentaire. – C'est la sécurité sociale avec une cotisation supplémentaire qu'il va falloir financer. – Comment financer ? – Je ne sais pas. – Premièrement, sur la piste que le président de la République a qualifiée d'intéressante sur une deuxième journée de solidarité, trois quarts des Français que nous avons interrogés cette semaine, spontanément, sans que la pédagogie soit complètement faite, se déclaraient contre. – Ah, mais trois quarts des Français sont contre l'idée d'un deuxième lundi de Pentecôte. – Oui. – Parce que souvent, les gens disent « Non, non, mais c'est très bien si c'est pour aider nos aidés. » Mais en fait, dans le secret du sondage… – Ils n'ont pas été convaincus, je pense, par le premier. – Les Français sont d'accord pour les réformes, ils les acclament jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'elles peuvent les concerner directement et personnellement. – Dans leur portefeuille. – Voilà, c'est un grand classique. – Ou dans leurs vacances. Alors, pourquoi dans la novlangue politique, réforme veut-il dire systématiquement régression des acquis ? – Mais quand vous avez un système auquel tout le monde tient comme le système de retraite et que ce système pose des problèmes de soutenabilité, de durabilité à moyen et long terme pour son financement et qu'il n'y a pas de solution magique pour trouver des financements qui n'impactent personne, qui ne touchent pas les retraités, qui ne touchent pas les gens qui ne veulent pas perdre un jour de travail, etc. Quand tout effort social supplémentaire se traduit par un surcroît d'impôts ou un surcroît de prélèvement social sur les actifs, on comprend que les gens aient ce type de réaction et en même temps, on est bien obligé de trouver un équilibre de moyens à long terme du système. J'ai dit tout à l'heure que le système de retraite français est relativement, au pays qui nous envisage, est un système relativement généreux. C'est un système dont le poids dans l'économie continue à progresser. Nous avons une espérance de vie qui s'allonge. Il faut trouver les moyens d'un financement durable et pérenne, à moyen et long terme. Et ça, ça passera par toute une série de techniques qui mobiliseront les trois paramètres qu'on indiquait tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre. Deux effets qui peuvent jouer dans l'opinion d'ici un an, puisque ce sera long. Le premier, c'est est-ce que la situation économique s'améliore ? Parce qu'on sait bien que quand il y a un peu d'optimisme, les réformes, même quand elles sont difficiles à passer, sont un peu mieux acceptées. Et puis la deuxième, je l'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce que la critique de l'injustice du président des riches, comme elle est caricaturée aujourd'hui, est-ce que cette critique, elle sera définitivement ancrée dans l'image d'Emmanuel Macron avant même qu'il entame cette réforme des retraites ? Et est-ce qu'il commencera cette réforme avec une partie de l'opinion qui dira de toute façon c'est encore une réforme qui nous va nous enlever quelque chose ? Donc ça, on ne sait pas encore aujourd'hui quel sera le climat politique. Juste pour corriger l'optimisme excessif de mon voisin, ce que je constate moi, c'est qu'en situation de reprise économique, en fait, ce sont les revendications salariales qui repartent très vite en avant. Et ce n'est pas le moment où les gens justement sont prêts à des efforts de solidarité. Ce n'est pas la version à la réforme. C'est différent. Alors, il y a une idée qui est sûre que cette réforme elle va faire globalement des perdants parce que ça ne peut pas être autrement puisqu'il faut régler ce problème d'allongement de la durée de la vie et de baisse du nombre d'actifs. Et donc, moi je crois que le seul moyen pour qu'elle passe c'est qu'elle soit endossée par tout le monde et qu'il y ait une forme de consensus à la Suédoise. Qu'il y ait vraiment un consensus syndical, un consensus politique et ça, c'est le seul moyen. Et donc, ça va être difficile mais bon... C'est 25 ans à la retraite je crois, ce qui est un record en Europe, en France. Toute petite dernière question. Universel ou pas, le nouveau système permettra-t-il de maintenir le pouvoir d'achat des retraités jusqu'à la fin de leur vie ? Et vous répondez oui, comme ça, personne ne peut le garantir. Personne ne peut le garantir. Qu'en pensent les syndicats ? Ah bah vous avez dit la CFDT est pour... La CFDT est plutôt pour le système théorique. Elle est pour entrer dans un processus en vue d'eux. Ça ne veut pas dire qu'elle sera d'accord à la fin et tous les autres sont contre dès le départ. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 23h15 et on se donne rendez-vous demain en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501